Bonjour, je m'appelle Claudia, j'ai eu mon bac en 2017, un bac L. J'ai suivi mes études jusqu'en terminale au lycée français de Barcelone. Maintenant je me trouve à Lyon, je fais une prépa à L, au lycée du Parc. Je suis au lycée du Parc, vraiment c'est bien parce qu'il y a plein de filières, les scientifiques, tous les topins, les MPSI, les psy, et puis il y a les agros aussi, et les littéraires bien sûr. Il y a aussi ma filière, la filière AL, et puis aussi la filière BL en sciences sociales. En classe on doit être une cinquantaine. Pour ce qui est des matières que je suis dans ma formation, ce qui est bien en prépa justement c'est que c'est un enseignement multidisciplinaire. Finalement j'ai repris un peu, à un autre niveau évidemment, les matières de la terminale, vidéo, lettres, LV1 et LV2, mais traité de la même façon finalement, histoire, géo, et puis une langue ancienne, dans mon cas le grec. Voilà ma journée type, à quoi ressemble-t-elle ? Je me lève à 7h du matin, j'ai cours à 8h, donc de 8h à 4h normalement, un peu plus tard, à 18h, ou plus tôt jusqu'à 2h. Mais normalement à 4h, et puis après il s'agit de bosser jusqu'à 7h du soir à peu près. Voilà, le dîner de 7h à 8h, et puis à partir de 20h jusqu'à 23h reposser, et aller se coucher tôt pour pouvoir dormir bien les 8h nécessaires. Les avantages de cette formation vraiment, c'est qu'elle est tellement riche, on est des éponges, et on reçoit plein d'informations, et qui est incroyable, et finalement ce qui est bien c'est qu'avec la multidisciplinarité, et qu'en même temps on traite des sujets tellement divers dans toutes les matières, finalement il y a plein de trucs qui vont nous intéresser. Et c'est ça l'avantage de cette formation, qu'elle nous nourrit incroyablement, et qui d'un autre côté aussi nous apprend vraiment à travailler. Je trouve qu'on apprend vraiment à y passer des heures, mais à y passer des heures sur des sujets qu'on adore. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut. Après les inconvénients, bien sûr, oui. Peut-être être pris dans le piège de la routine, de se mettre à bosser, et de ne pas être capable de sortir un peu de tout cela, et de se dire, c'est bon, c'est qu'une formation, c'est pas la compétition tout le temps, il faut respirer aussi, et aller prendre l'air, et faire d'autres choses. On est mis sous une telle pression souvent, que par contre, on s'en rend même pas compte. Je suis interne, donc voilà, je suis dans ma chambre, et puis après en cours, et puis après je lave mon linge, et puis je mange exactement au même endroit. Avoir un peu de sang-froid quand même, du recul, du recul surtout. Et être, voilà, je trouve qu'il s'agit d'être conscient qu'en terminale, voilà, on a de très bonnes notes, tout se passe hyper bien, et que c'est fini là. Si on rentre en prépa, c'est bon, ça va s'arrêter ici. Donc, et au début de la formation, l'objectif c'est avoir la moyenne, c'est avoir un 10 sur 20. Si je suis en prépa, c'est d'abord parce que je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire après. J'adore d'un côté la philo, donc j'aimerais bien sûr de ce côté-là, mais les sciences cognitives, je trouve que c'est un monde à découvrir, et qu'entre ça, la psychologie, la philo, l'anthropologie, il y a sûrement un chemin à creuser, quoi. On verra bien. A bientôt sur Agora ! Sous-titrage ST' 501